J'aimerais aussi profiter de cette occasion de proposer par Sainteur Black, et je voulais m'assurer de le mentionner. Sa préoccupation, c'est qu'il y avait des préoccupations concernant le projet de loi en ce qui avait trait au Sénat à cause de l'amendement apporté à l'autre endroit. Cet amendement change la définition de l'habitat de poisson pour inclure tout eau où pouvaient vivre des poissons. Le Sainteur Black avait peur que ça pourrait être des tranchées ou d'autres endroits. On se préoccupait des effets que ça aurait sur l'agriculture a été soulevée auprès du Sénateur Black lors de réunions qu'il a eues au cours des derniers mois. Il voulait, je me rassure, que l'amendement proposé par le comité à un projet de loi résolvait ce problème. Premièrement, je remercie le Sainteur Black d'avoir soulevé cette préoccupation et je le remercie pour le travail qu'il fait au nom des milliers de personnes et de familles du secteur de l'agriculture. Notre comité a entendu des témoignages de groupes agricoles qui reflétaient les préoccupations soulevées et des préoccupations semblables de d'autres intervenants. Beaucoup de témoins ont dit que la définition d'habitat de poisson devrait revenir à ce qui avait été proposé initialement dans le projet de loi C-68. Tel que je l'ai mentionné plus tôt, l'article 1 du projet de loi a été modifié au comité des pêches et océans pour abroger l'amendement proposé et adopter l'étape de comité à la Chambre des communes pour désigner les cours d'eau comme étant un habitat du poisson. L'amendement remet cette partie de l'article à sa forme initiale telle que présentée à la Chambre des communes. De plus, pendant l'examen article par article, M. Nicholas Winfield, directeur général de la gestion des écosystèmes au ministère, a assuré les membres du comité que le ministère va rencontrer la Fédération canadienne de l'agriculture, l'Association des éleveurs et d'autres groupes agricoles et associations pour les consulter au sujet du projet de loi C-68. M. Winfield a confirmé que ces groupes seraient consultés si le ministère élaborait des règlements qui auraient un effet sur leur capacité d'entreprendre ses activités. Le comité espère que le ministère respectera ses engagements. Encore une fois, je remercie le comité de l'inter Singleذاquie de l'entrepreneur de